Alliance Assurance, partenaire de l'invité du Direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du Direct reçoit ce mercredi M. Ali Baye Nasri, président de l'Association Nationale des exportateurs algériens. M. Nasri, merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Je vous admire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour vous. Merci pour Radio M. Parce que là, vous allez me gêner. M. Hassan Haddouche nous accompagne ce matin, comme d'habitude. Hassan, bonjour, ça va ? Bonjour, bonjour. Vous avez eu l'occasion de retrouver un ancien collègue avec M. Nasri. Il y a un ancien collègue, l'ADITEX. Voilà, qui ne vous rajeunit pas beaucoup. Ça remonte à l'époque flamboyante du secteur public productif. Oui, le commerce extérieur et le commerce extérieur. M. Nasri, comme d'habitude, l'invité du Direct donne la priorité à l'actualité. Si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous venez d'être réélu à la tête de l'Association Nationale des exportateurs algériens. Bien, félicitations. Il y a juste 15 jours. Est-ce que depuis votre premier mandat, on va parler comme ça, depuis votre mandat précédent, il s'est passé quelque chose au niveau de l'Association ? Est-ce qu'il y a plus d'adhérents ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement ? Oui, absolument. Il y a un changement tant quantitatif que qualitatif. Donc, on a eu une déprétition assez importante par le passé et qu'on a pu récupérer durant mon mandat, puisqu'on est passé à peu près d'une trentaine d'opérateurs effectifs. Actuellement, nous sommes, lors de ma réélection, donc on était à 84 opérateurs. Alors, il faut savoir que l'Annexale, donc c'est une association qui a été créée au juin 2001, pardon. Quand vous dites effectifs, c'est la différence entre des adhérents qui payent leurs cotisations et ceux qui ne payent pas, ou c'est juste entre des adhérents qui sont réellement exportateurs et ceux qui payent leurs cotisations ? Non, c'est les gens qui payent et les gens qui ne payent pas. Parce que, voilà, c'est la différence entre les deux. Il y a des gens qui sont actifs, qui payent et tout. Il y a des gens qui cotisent. J'ai entendu dire qu'il y a certains membres de votre association qui trouvent que les cotisations ne sont pas assez élevées. Oui, absolument. Parce que... Combien de cotisations pour être membre de... C'est 30 000 dinars. C'est 30 000 dinars par an, effectivement. Donc, c'est un peu le point faible, le talent d'Achille de l'Annexale. C'est qu'on n'a pas de ressources. Je pense que maintenant, on a atteint... J'ai fait un mandat de 2012 à 2015. Et on a eu des avancées. Je pourrais en parler par la suite. En tout cas, actuellement, nous avons la qualité, nous avons la quantité, nous avons des entreprises réellement exportatrices. Nous regroupons près de 90 % de la valeur exportée. Ça, c'est éminemment important. Donc, ça va du premier exportateur privé, public... On peut citer... On cite toujours les noms des entreprises. C'est pas grave, aucun problème. Voilà. Donc, Cevital est un membre, donc, en tant que premier exportateur en Algérie. Donc, Cevital était avec nous, donc, depuis assez longtemps, avec ses démembrements. Donc, MFG, donc, qui exporte du verre, est aussi avec nous. Vous avez, donc, des entreprises comme Saïdal, qui est tonique, industrie. Donc, c'est des entreprises publiques. Vous avez aussi, donc, Knoff, Lafarge, Ben Amar, Ifri, NCR Ouiba, Vitaju, Mami. Donc, les gens qui produisent actuellement Giffry, c'est Cetifice Botel & Compagnie, SPC. Et donc, nous avons un panel assez important. Est-ce qu'on peut dire que ce panel qui s'est élargi, aujourd'hui, c'est en train de devenir un lobby ? Parce qu'on parle beaucoup du lobby des importateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la naissance, peut-être, d'un lobby, ce que je vous souhaite, de l'exportation ? Un lobby, peut-être, si ce lobby agit sur une sphère bien connue et bien déterminée au niveau des pouvoirs publics. Il faudrait, quand on est en lobby, c'est qu'on pèse quelque part. Nous, on n'est pas dans ce cas de figure. Nous ne sommes pas du tout un lobby. Nous sommes une force de proposition. On a fait des petites avancées assez importantes. Je pense que les seules avancées ont été faites pendant le précédent mandat. C'était donc une initiative de l'ancien ministre. Et on avait si j'ai l'opportunité de la tripartir. Alors, l'ancien ministre, là aussi, il faut préciser. C'est M. Bumbada. M. Bumbada. L'ancien ministre du Commerce. L'ancien ministre du Commerce. On l'avait fait. C'était pratiquement un miracle parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Il faut savoir que tout ce qui concerne l'environnement de l'exportation n'a pas beaucoup évolué. Et on pourra en discuter plus tard. Ça, c'est éminemment important de le signaler. Est-ce qu'il y a des exportateurs de services dans votre panel d'entreprises ? Il n'y a pas d'exportateurs de services chez nous parce que les exportateurs de services ne sont pas légion. Ils y travaillent de manière pratiquement, il faut qu'un peu, disons, cavalier seul. Pour différentes raisons, il y a un problème concernant l'exportation de services réellement. Nous, nous souhaitons qu'ils viennent chez nous. Donc, c'est leur famille naturelle. Mais il faut vous dire une chose, M. Gadi Hassan, c'est que notre entreprise, et moi, moi, personnellement, je n'ai jamais fait la différence entre un adhérent et un non-adhérent. J'ai toujours aidé. Pour moi, c'est l'exportateur en lui-même. J'ai toujours aidé les exportateurs, qu'ils soient ou non adhérents. Et je lui ai intervenu à différents niveaux, au niveau des droits, au niveau de la Banque d'Algérie, au niveau du ministère du Commerce, pour aider les exportateurs. Parce que je crois que c'est mon objectif et c'est ma mission. Votre association travaille en rapport avec le Forum des chefs d'entreprise, qui a mis l'exportation aussi parmi ces objectifs. Quel type de relation vous entretenez ? Nous avons des relations extrêmement amicales et conviviales depuis tout le temps, avec le FCE. Nous militons pour le même objectif à des degrés différents. Nous sommes, disons, des spécialistes de l'export. Ils ne le sont pas, ils sont, c'est assez, donc, c'est horizontal et ça touche tous les... Mais on a des relations amicales. Moi-même, j'ai été invité par M. Ali Haddad au GILFCE, donc, qui s'est tenu à Timsen. Nous nous collaborons. Si nous voyons qu'il y a des efforts à faire en commun, nous en avons besoin, parce que c'est un mouvement en forme assez important. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il... Vous n'êtes pas encore membre de l'association de la... Non, le FCE, non, mais des membres du FCE sont... Je parle de TRHB. Le TRHB n'est pas encore membre. Non, le TRHB n'est pas encore membre, mais nous souhaitons, donc, qu'il le soit. Mais en tout cas, nous avons besoin de l'aide du FCE, à tous les niveaux. Donc, c'est une... Pour moi, c'est un think tank. C'est un forum qui a capitalisé et qui a aussi, donc, beaucoup de ressources compétentes. M. Nassri, donc, votre association, elle a été créée en 2004. Non, en juin 2001. En juin 2001. Oui. Et on a eu l'agrément début de l'année. La mise en conformité et l'agrément réel, on l'a eu, donc, début 2015, janvier 2015. Janvier 2015 seulement ? Oui. Ah bon, donc... On avait... On travaillait avec un récipicier, donc... Ah, donc, vous avez un agrément officiel seulement en janvier 2015. Ça a pris un petit peu de temps, ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu... Voilà, voilà. Ce n'est pas à l'honneur du ministère de l'Intérieur, ça, alors ? Enfin, on avait un récipicier, on agissait, on était... Mais pour nous, c'était un problème, parce que lorsqu'on voulait travailler avec les institutions, les institutions exigeaient un agrément. Donc, chose qu'on n'avait pas, on avait un récipicier qui disait qu'on était... Qu'on existait de fait. Mais de fait ou de jure, je ne sais pas. Mais en tout cas, les institutions ont besoin d'un numéro. Ils ne peuvent pas mettre un récipicier. Donc, c'est important. Ça nous a gênés. Mais, alhamdoulilah, je vais mieux voter qu'aujourd'hui. C'est quoi le principal objectif de votre mandat, cette fois-ci, M. Nassari ? Alors... Que les adhérents vous ont fixés, en vous élisant à la tête de leur association. Le plan d'action, donc, c'est de réaliser... Parce que nous, nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes absolument dans la pratique. Nous voulons absolument améliorer le cadre et l'environnement, tout le dispositif d'appui du commerce extérieur, notamment sur la partie exportation. Nous avons donc des... Pratiquement... Nous avons des corsets, il faut le dire, à différents niveaux. Donc, notre mission... Ma mission, si je pourrais réaliser toutes les recommandations qui existent depuis 2011, c'est pour moi une très grande victoire. Parce que tout a été contenu dans les propositions de 2011, répétées en 2014, et répétées dans l'année dernière conférence sur le commerce extérieur, tenue le 30 et le 31 mars, au Palais des Nations. M. Nassari, je vous promets qu'on va pouvoir les dérouler durant les 35 minutes d'émission qui nous restent. Mais auparavant, je voudrais déjà, pour fixer un peu le cadre à nos amis auditeurs, savoir de quel palier nous partons. En 2015, est-ce que les exportations hors hydrocarbures, parce que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit, algériens, sont en train d'amorcer le redressement que nous leur souhaitons depuis que le prix du pétrole s'est effondré en juin 2014 ? Est-ce que les prévisions de clôture pour 2015, vous qui êtes en première ligne, sur cette, on va dire, cette ligne statistique, est-ce que les prévisions de clôture sont meilleures que celles de 2014 et des années d'avant ? M. Nassari, je pense qu'elles seront, actuellement, nous sommes à peu près à 1,8 milliard jusqu'à fin septembre. On pourra, peut-être pas, on va approcher, l'année dernière, il faut savoir qu'on a fait 2,5 milliards de dollars. Je pense qu'on va les approcher avec peut-être un peu moins, un peu moins, je pense un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est hors hydrocarbures, malheureusement, est impacté. Parce que le premier exportateur hors hydrocarbures, c'est son attraque. Les prix ont chuté. Donc, même si le volume a augmenté, les prix ont chuté. Donc, on ne peut pas s'attendre à une augmentation. M. Nassari, vous allez devoir nous expliquer un petit peu ici. Parce que le premier exportateur hors hydrocarbures, c'est son attraque. Évidemment, on pense aux engrais avec Asmidal, filiale de son attraque. Mais pourquoi les prix des intrants, quand ils chutent, pourquoi vont-ils impacter les exportations en volume ? Peut-être avant ça. Avant d'arriver à cette question-là, il y a, semble-t-il, enfin, ce n'est pas semble-t-il, il y a une différence entre les chiffres qui nous sont donnés par l'administration des douanes en matière d'exportation hors hydrocarbures en Algérie et puis les chiffres qui sont donnés par la Banque d'Algérie. Ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Les chiffres de l'administration des douanes, c'est les chiffres que vous avez mentionnés à l'instant. C'est 2,6 milliards de dollars d'exportation en 2014. Et quand on regarde les chiffres de la Banque d'Algérie, elle nous dit qu'on a 1,6 milliard d'exportations. Alors, qui est-ce qui a raison ? Pourquoi cette différence ? Alors, moi, c'est clair que c'est la Banque d'Algérie qui a raison. Parce que, logiquement, on devrait exclure des ors hydrocarbures, ce qu'on appelle le chapitre 27 du tarif douani. C'est quoi le chapitre 27 ? C'est les dérivés directs. Parce que Sonatrac exporte des naftas lourds. C'est un spécialiste qui appelle ça des solvants ou des aromates. C'est du naftas lourds. C'est un dérivé direct du pétrole. Donc, la Banque d'Algérie fait cette différence. Sonatrac est exclu. Parce qu'elle ne peut commercialiser que les hydrocarbures. Elle est exclu de fait. Donc, les bons chiffres hors hydrocarbures, c'est la Banque d'Algérie. Nous sommes à 1 milliard. L'année dernière, on était à 1,5 milliard de dollars. Maintenant, la structure est très mauvaise. Parce que, moi, quand on dit de l'export, moi, je dis, nous ne sommes pas un pays exportateur. Nous sommes absents de la sphère de l'exportation. Si on descend plus fin, d'une manière plus fine. Alors, deuxième et troisième exportateurs, c'est toujours des dérivés des hydrocarbures de manière indirecte. Parce que c'est des nitrates, c'est des ammoniacs, ammoniacs aqueuses, urées. C'est des produits qui sont énergivores. C'est-à-dire, c'est des produits composés à hauteur de 70% du gaz. C'est-à-dire qu'actuellement, malgré que la volume a augmenté, le prix a baissé. Non, mais c'est le prix des intrants. C'est là où je n'ai pas compris. C'est le prix des... Par exemple, dans le cas d'Asmidal Fertiberia, quand ils exportent du nitrate vers le marché européen, aujourd'hui, ils consomment. Leur entrant va coûter moins cher. Il est supposé coûter moins cher, parce qu'il a baissé. Pourquoi le prix baisserait au marché international ? Parce que le gaz, celui qui est indexé au pétrole. Mais ce n'est pas du gaz que ces boîtes vendent. Non, mais c'est du gaz. Parce que 70% des nitrates et des ammoniacs, c'est du gaz. Donc automatiquement, ça reçoit le coup. Parce que le problème... Donc le produit final, sur le marché du négoce, dans le produit final, ça passe. D'accord. A baissé. Alors, on attend quand même de bonnes nouvelles du côté des autres exportateurs hors de carburant, en dehors de son attraque. 2015 aurait dû être une bonne année, de ce côté-là. Non, 2015, ce n'est pas une bonne année pour les exportateurs hors de carburant, parce que... Donc, si nous prenons la structure des exportateurs, 5 exportateurs réalisent près de 85%. C'est ça, la réalité de l'Algérie. Alors, c'est lesquels ? Alors, c'est son attraque commercial. Deuxième, c'est Sorfert, qui est nouvellement venu. Et c'est elle qui a fait augmenter, donc, le chiffre. On a réalisé dans 500 millions de dollars en 2014. Donc, premier, c'est Sornatrac. Deuxième, Sorfert. Troisième, Fertial. Quatrième, c'est vital. On peut le rappeler, le métier de Sorfert. On peut le rappeler pour nos auditeurs, le métier de Sorfert. Sorfert, c'est une société mixte, bien sûr. algéro-manèse. Donc, spécialisée, donc, dans la production des ammoniacs, des nitrates et de l'urine. Voilà. Donc, c'est des produits, c'est des fertilisants. Hautement énergivores. Et c'est eux. En fait, M. Alibay, vous êtes en train de nous dire, M. Nasseri, vous êtes en train de nous dire qu'on s'est enfumé pendant toutes ces années avec cette barrière des 2 milliards de dollars qu'on veut franchir. C'était un pari de M. Ouhia à l'époque. Mais qu'en fait, le contenu de cette exportation hors hydrocarbures continue à être très largement dominé par les dérivés du pétrole et du gaz. Et donc, on n'a pas encore réellement démarré. On n'a pas encore réellement démarré. Quand on fait l'analyse exacte, l'analyse exacte, on expurge les, disons, les 3 entreprises dérivées d'une manière directe ou indirecte. Donc, il y a son attaque sans faire que le troisième, c'est ? C'est fertile. Fertile, d'accord. Le quatrième civilitaire, c'est qu'il y a de faire fausse ou sur mes fausses. Donc, c'est du faussage brut qu'on exporte. Nous sommes là, malheureusement, le seul pays au monde à exporter un produit brut. Donc, malheureusement, parce que, je dis malheureusement, parce que nous avons exporté l'équivalent, donc, de près de 95 millions de dollars en 2014, correspondant à 1,200,000 tonnes, et bien, c'est 1,334,000 tonnes exactement, brut. Fert fausse, exporte pas ? Fert fausse, semi-fausse, donc, il y a la partie commerciale, donc, c'est le phosphate brut. Fosphate brut. Voilà. Fosphate brut. Alors, phosphate brut, alors, 95 millions de dollars. Oui. Alors, évidemment... Donc, là, dans les cinq que vous mentionnez, il n'y a que Cévital qui est, à proprement parté, un exportateur de produits, disons, manufacturés. Voilà, manufacturés. Alors, le montant des exportations de Cévital en... Donc, Cévital, donc, a connu, donc, une petite régression, donc, en 2015... En 2014, donc, elle est passée, donc, de 272 millions de dollars à à peu près, donc, 242 millions de dollars, donc, ça suit, bien sûr, la courbe... Vous savez, exporter du sur, c'est pas facile, et là, je lui rends hommage, parce que c'est la valeur ajoutée, quand même, oui. Je peux quand même vous poser une question, parce qu'il s'agit d'un de vos membres. Est-ce que, dans les statistiques de l'association, vous attendiez quand même l'entrée en production de brandes de Cétif qui auraient pu tirer vers le haut le chiffre d'exportation pour cette année 2015 ? Moi, je pense que 2015, c'est, compte tenu des problèmes qu'il y a eu, donc, dans la mise en roue et de la mise en production de l'unité, donc, nous, on s'entendait pas, moi, personnellement, je m'entendais pas, donc, à une exportation, mais c'est les entreprises dont on a besoin, c'est-à-dire c'est des entreprises qui inscrivent l'exportation au départ de leur création, parce que le problème fondamental, c'est celui, la Chine. Si on n'exporte pas, c'est parce qu'il y a une conjugaison de deux facteurs. Alors, un État dépourvu de vision et de stratégie à l'export, donc, il n'a aucune ambition à exporter, et je peux le prouver, donc, de toute façon, question de symbolique. Le Conseil national consultatif à la promotion des exportations, donc, qui existe dans la loi 0-3-0-4, 0-3-0-4, donc, depuis lors, il n'a jamais été installé. On l'a oublié, alors que c'était un outil à l'époque. Monsieur Nassali, vous en parlez à chacune de vos interventions publiques et il se passe toujours rien du tout. C'est quoi, le problème ? Le problème, on revient toujours à cette volonté. Non, mais depuis 18 mois au moins, chez du prix du pétrole, moins de 55 %, je le rappelle, on est obligé, tout le monde dit, dans le gouvernement, on est obligé d'exporter autre chose que du pétrole. Peut-être qu'ils ont oublié que cet outil existe, c'est un instrument, parce que le Conseil n'est pas venu comme ça. On a un peu vu ce qui se passait à côté, où des conseils sur le commerce extérieur sont présidés par le... On peut rappeler que ce Conseil, c'est un lieu de consultation entre les acteurs et les pouvoirs publics. Parce qu'il n'est pas venu comme ça, il a été créé, c'est parce qu'il y a eu des similaires avant, avant que moi-même je vienne à l'export, déjà, il y avait en 2000, il y avait des assises de l'export, un semblant d'assises de l'export, et qui ont dit, on a besoin d'un instrument de pilotage, de cadrage de la vision export de l'Algérie. On a mis trois ans pour mettre en place le texte. Et depuis lors, on l'a oublié. Depuis lors, on a... Ce Conseil consultatif, il devrait fonctionner comment ? Alors c'est le Premier ministre, donc qui est le président de ce Conseil, et vous avez donc les ministres concernés par l'exportation, le ministre des Finances, le ministre du Commerce, bien sûr, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Agriculture, enfin le secrétaire technique qui est assuré par l'Agex, voilà. Nous nous sommes membres... Je vous repose la question, M. Pourquoi ça ne s'est pas encore fait ? Vous pensez que c'est un blocage politique ? Vous pensez que c'est... Parce qu'on considère toujours que ce n'est pas important ? Ce n'est pas important, mais ce n'est pas important. Moi, je vous le dis franchement, moi, j'ai eu des ministres qui... Ça fait une dizaine d'années qu'il me disait, donc, qu'il y avait en charge de l'export, et qu'il me disait que ce n'était pas le sujet du jour. Parce qu'on était aveuglé par une rente. Maintenant, je pense qu'il y a deux clics. Deux clics, on a eu, donc, un coup de semence. En 2009, on n'a pas retenu la licence. Maintenant, les prévisions sont pessimistes. La crise s'installe dans la durée, parce qu'en 2009, il faut savoir qu'on a eu, donc, des rentrées de l'ordre de 44 milliards de dollars. Et puis, ça a commencé à augmenter jusqu'en 2011, où on a eu 70 milliards de dollars. On a oublié. Maintenant, nous avons, donc, pour la première fois, une balance déficitaire, balance des paiements, en 2014, de l'ordre de 6 milliards de dollars. Ce n'est pas arrivé depuis 20 ans. C'est-à-dire que, globalement, toutes les entreprises, ça, c'est, disons, quelque chose de fondamental. Toutes, pratiquement, toutes les entreprises exportatrices, actuellement, mis à part les produits agricoles, sont, ont une valeur ajoutée sur l'accord de rente. Donc, si on exporte, tout simplement parce qu'elle est manche chère. On ne revient pas à Adam Smith, mais en tout cas, exporter, c'est avoir un produit qu'elle mange. Nous, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas de ce cas de figure. Pourquoi la valeur ajoutée ? Je peux vous citer plusieurs produits. Oui. La valeur ajoutée n'excède pas 30%. Alors, ça se joue ailleurs. Ça se joue où ? Ça se joue, justement, dans la compétitivité du pays. La compétitivité du pays, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle, si nous examinons les indices. L'indice de transit, l'indice qu'on appelle de performance logistique. Nous sommes très mal classés. L'indice de performance logistique nous loge à la 5e position. Pourquoi ? Parce que les délais d'achemilement, les surestories, le délai d'achemilement, le surcoût fret, le délai de dédouallement qui, actuellement, est en train d'être amélioré, tout ça fait que ça grève les coûts de l'entreprise. M. Nassali, je vais me faire un peu l'avocat de l'administration, pour une fois. De ce que vous dites, on pourrait comprendre que les entreprises algériennes pourraient être performantes, pourraient être compétitives, mais que c'est l'environnement qui les plombe dans la concurrence internationale. Non, non. J'allais dire que c'est la conjugaison de deux facteurs. Vous avez l'institution honneur, actuellement, qui n'a pas affiché vraiment une volonté réelle d'aller sur l'export. La communication existe. La communication, l'action existe encore. Pour l'instant, maintenant, il y a aussi un autre facteur qui est important, c'est aussi l'entreprise. C'est donc la conjugaison. Vous approchez des entreprises, puisque vous êtes à la tête de l'association qui promouvoit l'exportation. Comment les chefs d'entreprise en viennent à penser à exporter ? En ce moment, ils y viennent comment ? Alors, il y a deux façons de faire. Quand j'ai dit la conjugaison des deux fait que l'Algérie est un pays d'exportateurs, c'est qu'il y a un marché rémunérateur. Marché domestique ? Donc, marché domestique, bien sûr. Donc, l'entreprise qu'elle est créée, ou si elle existe, elle travaille pour son marché. Cette vision d'export n'existe pas. Maintenant, on sent un frémissement, on sent un intérêt de pas mal d'entreprises aller vers l'export. Pourquoi ? Parce que le marché, actuellement, tente de plus en plus à être concurrentiel. Il y a une certaine récession qui s'installe, les gens pensent à aller ailleurs. Il y a des entreprises, j'ai cité le cas de Cibital, qui s'inscrivent directement à l'export. C'est des entreprises qui ont donc des investissements surdimensionnés, non pas pour le marché national, mais une vision intégrée au départ à l'exportation. C'est dont on en a besoin. Alors, ça m'amène à une autre question. Quelqu'un qui n'a pas prévu, dès le départ, son investissement, qu'il n'a pas calibré pour l'exportation. C'est plus difficile après. Bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle une mise à niveau. Une mise à niveau. Et je reviens à une question fondamentale, que vous m'avez posée tout à l'heure, pourquoi on n'exporte pas ? Et qu'on évite souvent... Moi, je n'aime pas qu'on me la pense, parce que c'est une réponse qui est très, très longue. Donc, mais je dis une chose. Il y a une technique dans l'exportation qui est mise en place par les spécialistes, qui disent, pour aller vers une entreprise, il faut d'abord faire un diagnostic. Il y a un diagnostic d'export, il existe, c'est une technique, donc c'est très, très cadré, c'est très ciblé, c'est très précis. La première question qui est posée dans le diagnostic, c'est la volonté des dirigeants dans l'entreprise. Si cette volonté n'existe pas, ce n'est pas la peine d'ouvrir d'autres portes, ce n'est pas la peine de continuer, ça sera l'échec. Pour un pays, c'est la même chose. Si on pose un diagnostic pays, c'est d'ouvrir la première case, volonté des dirigeants à l'évent d'export. Si c'est oui, on continue, sinon on ferme. M. Nassri, moi je voudrais en venir à la question... Bon, vous avez exposé un petit peu le contexte. Moi, je voudrais en venir à la question des blocages, la question des blocages et la question des points noirs. Qu'on essaie de les passer un petit peu en revue, parce qu'il n'y a manifestement pas d'évolution sensible en matière d'exportation des hydrocarbures en Algérie. Donc il y a une question qui intéresse les gens et qui est assez mal connue. C'est la question des recettes d'exportation. C'est-à-dire que la principale motivation, évidemment, pour une entreprise algérienne à exporter, c'est le fait d'avoir des recettes, et d'avoir des recettes en particulier en devise. Expliquez-nous quel est le dispositif existant actuellement, comment ça se passe, disons, qui est-ce qui récupère les recettes en devise, comment ça se fait, et quel est l'intérêt pour une entreprise algérienne d'exporter aujourd'hui ? Est-ce que ce dispositif, il est incitatif ou non ? Oui. D'abord, on va à l'intérêt de l'entreprise. L'exportation pour une entreprise, c'est au lieu d'avoir un marché, on a plusieurs. Donc c'est un axe de développement, 200 chiffres d'affaires. Ça, c'est clair. Maintenant, quel est le cadre chez nous ? Il y a plusieurs niveaux. Vous avez donc, nous avons plusieurs interfaces, nous avons les douanes, nous avons la Banque d'Algérie, pour ne pas dire le Conseil de la monnaie de crédit, nous avons aussi le transport. Donc, à tous les niveaux, nous avons nos petits défauts et nos petits blocages. Mais en mesure, le principal, le principal du handicap à l'export actuellement, c'est le Conseil de la monnaie de crédit et la vision de la réglementation du contrôle d'échange en Algérie vis-à-vis de l'exportation. Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors, pourquoi ? D'abord, on parle de la priorité, comme a dit notre ami, donc la pénalisation de l'acte d'exportation. Ce sont des membres qui le disent comme ça, ce n'est pas de moi, dépénalisé, l'acte d'exporté. Donc, quand j'ai parlé de ça, un ministre m'a dit, vous êtes trop fort, parce que pour nous, l'exportation, ce n'est pas pénal. Et bien, tout simplement, l'ordonnance 96-22, qui a été revue suite à l'affaire Khalifa, avec un ajout extrêmement précis, toute bonne foi est rejetée, donc ça a été repris avec deux autres ordonnances, en aggravant l'ordonnance 96-22. Dans cette ordonnance, je ne discute pas, donc, de l'utilité de cette ordonnance, mais tout simplement, qu'on retire de cette ordonnance le défaut de rapatriement des capitaux. Ça veut dire quoi ? On a condamné à deux ans de prison, le dernier en date, avec sursis, un défaut de rapatriement de 15 000 dollars, alors que la personne, ce n'était pas sa faute, c'était la faute de la banque. Donc, cette pénalisation, cette menace, cette épée de la banque, les exportateurs, vous disent, parce que le danger, il est où ? C'est parce que cette ordonnance habilite un officier de politique du Sierre, n'importe quelle personne, a sermenté la douane ou la banque d'Algérie à vous inster directement en justice. Nous avions à la même place que vous, M. Nassé, la semaine dernière, M. Nabil Melleh, directeur général du laboratoire Mérinal qui exporte dans une dizaine de pays et qui disait, je m'attends à ce qu'à n'importe quel moment, on vienne m'arrêter pour défaut de rapatriement parce qu'il y aura un client qui n'aura pas payé à temps ou il y aura... Voilà, parce que, pourquoi ? Parce que le contrôle d'échange en Algérie ne tient pas compte des règles du commerce international. Donc, le conseil de la monnaie du crédit est rétif. Pourquoi, pour moi, il y a une approche, disons, fébrile ou névrotique de la devise ? Tout simplement. Oui ? Je vous pose une question en rapport avec ce qui s'est passé en 2014-2015 lorsqu'il y a une pression d'une partie... Ça fait partie de la logique de l'export d'une partie des acteurs de l'économie algérienne pour dire, nous voulons investir à l'international, il faut que la Banque d'Algérie nous permette d'accéder à une partie des devises des réserves de change pour le faire. Et donc, il y a eu cette fameuse directive de la Banque d'Algérie qui définit le cadre dans lequel on peut financer une opération d'investissement à l'international pour les opérateurs algériens. Il y a eu quand même un petit problème puisque c'est vital à émerger à ce processus. Il y a aussi NCA qui... Il faut interroger c'est vital. La question, c'est, est-ce qu'il est possible d'obtenir un progrès aussi rapidement sur la question que vous évoquez ? Non, le règlement 14-04 dont vous faites référence, c'est un règlement de la Banque d'Algérie. Il n'a pas facilité l'accès. Il n'a pas facilité. Pas du tout. Parce que c'est la même vision. Il y avait les règlements 2001, donc 0-1 et 0-2-0-3 qui parlaient de ça. Le 14-04, qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, avant c'était tout opérateur. Règlement 14-04, non, la moyenne des trois dernières années. Il est inapplicable sur le terrain. Pourquoi ? Parce que la moyenne des trois dernières années compte tenu de la structure de nos exportateurs. Sur 522 exportateurs enregistrés, ces comptes réalisent 98%. Donc, qui peut bénéficier ? Ces 50. Si on exclut sur la traque et les multinationales, il ne reste plus rien. Donc, dans les 50, il y a 12 exportateurs de date. Donc, nous sommes très loin de la réalité de l'Algérie. Donc, qui peut bénéficier ? Il y a aussi quelque chose qui pour moi n'a aucun sens, c'est de mettre dans le même règlement un investissement et l'ouverture d'un bureau de liaison. Il n'y a pas de cas. Quand on soumet un bureau de liaison, un rapatriement à une entité commerciale, c'est qu'on ne connaît pas la réalité des choses. Il n'a pas un caractère commercial et on lui demande de rapatrier, de faire un bilan, de remaner des dividendes. Mais on est dans quoi ? On est dans quoi ? Donc, moi j'avais proposé au niveau de la conférence, j'avais dit, écoutez, il faut absolument qu'on prenne des décisions audacieuses. Et l'approche, cette approche de la devise en Algérie qui est à deux vitesses. Quelqu'un qui veut chercher de la devise et, il faut le dire, qui a un incident de paiement, il a la trouille. Mais quelqu'un qui veut jeter de la devise, qui veut gaspiller, on lui demande une chose, c'est qu'il est de dire là. Il dit blachiche, il dit blachjar, il dit on l'a vu. Je vous en profite pour vous faire réagir sur le chiffre de M. Belhaïb. 30% des exportations sur les 60 000 des importations, on a changé de registre. Vous pensez quoi de ce chiffre ? Alors, globalement, il y a plusieurs... Voilà, donc, c'est une estimation du citoyen. Ce n'est pas M. Belhaïb, il a corrigé complètement ce chiffre. Voilà, moi je vous dirai une chose, logiquement, vous avez des pays à risque. Vous avez des pays à risque. Il y a des pays qui acceptent le trafic, qui acceptent la surfacturation, l'amélioration. Si on parle globalement de nos importations, 52% viennent de l'Europe. Je pense que l'Europe n'est pas, donc, il faut exclure. Premier fournisseur de l'agilier, c'est la Chine, 8 milliards de dollars. Je ne pense pas que 8 milliards de dollars, c'est de la surfacturation, donc je pense qu'il y a... Donc, il n'y a pas beaucoup. Il y a aussi des pays qui sont connus. Pour ne pas citer, vous avez Dubaï, qui est une machine à laver, donc, de la devise, au niveau international. Quelle est la partie des importations qui passe par Dubaï ? Dubaï, je ne connais pas exactement le chiffre, mais ça n'excite pas à 2 milliards de dollars, je ne pense pas à 1 milliard ou 1 milliard et demi de dollars. Je ne connais pas réellement les chiffres à l'import, parce que ce n'est pas mon spécialité, mais globalement, on n'importe pas, enfin, on n'importe pas énormément de ces pays-là, c'est-à-dire 30% sur une facture, c'est à peu près 20 milliards de dollars. On n'importe pas de ces pays. Vous nous enlevez... Donc, vous mettez... Nous, on a trouvé que le chiffre était... Le ministre a corrigé. Voilà. Le ministre n'a jamais dit ça, enfin, plus exactement, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Il dit 30%, ce n'est pas 30% du volume global des importations algériennes, c'est 30%, c'est la moyenne de la surfacturation des opérateurs qui se comportent d'une manière frauduleuse. Et il dit l'immense majorité des importateurs, en particulier les importateurs publics, etc., se comportent d'une façon tout à fait légale. Donc, ça n'a aucun sens de faire ce qu'il y a. On va refermer cette parenthèse des importations publics. Moi, ce que je dis, commençons par éliminer les sociétés écrans. D'accord, voilà. Voilà. Monsieur, parce que ça se comporte que j'achète un produit de X et... Dernièrement, je vous souhaitais, monsieur Nassri, sur ce verrou de la pénalisation du défaut du défaut de rapatriement. C'est l'urgence des urgences. Bien sûr. Parce qu'actuellement, pourquoi ? Parce qu'on met sous la melance et l'entreprise, on lui interdit, parce que ça va à Crichando. Donc, on lui interdit ce qu'on appelle l'interduction du commerce extérieur. C'est-à-dire que moi, entreprise, ça s'est vu, des entreprises de renommée nationale, pour un défaut d'exportation de 14 000, 15 000 dollars et qui importent l'équivalent de 200 millions de dollars, sont melancées de fermeture de l'entreprise. Qui exportent ? On sent que vous parlez de Cévital. Non, non, non. Mais 200 millions d'import. Non, d'import, d'import. Parce que, justement, c'est le décalage. J'exporte 15 000 dollars. J'ai un problème, j'ai un essai de non-paiement. J'ai la truque. Pourquoi ? Parce que moi, je suis importateur. J'importe ma matière première. Et le risque qu'il y a, justement, l'un des outils, c'est que vous avez le pénal et vous avez aussi l'interdiction du commerce extérieur. Il y a eu une grande panique en juillet de l'année dernière parce que le Premier ministre a parlé, donc, d'assainissement, commerce extérieur et tout, et tout. Il faut voir, oui. On va avec qui ? L'exportateur, c'est le seul où il y a une traçabilité. C'est-à-dire, au niveau de la Banque d'Algérie, il est connu. Vous avez le rapatriement, le douanier vous dit vous avez le rapatriement, vous ne l'avez pas, vous avez des problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes. Monsieur Nassri, vous nous avez parlé pour qu'on soit clair et que les gens comprennent bien. Vous nous avez parlé de mesures audacieuses. Sur la question du rapatriement des devises et sur la question des investissements étrangers. Alors, le rapatriement des devises, vous voulez quoi ? La mesure audacieuse que vous... D'abord, dites-nous c'est quoi la réglementation actuelle et qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on supprime l'obligation de rapatriement des devises ou qu'on augmente le délai de rapatriement ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quoi le délai, premièrement, et vous voulez quoi ? Vous demandez quoi ? Nous demandons à ce qu'il y ait un règlement commercial de l'incident de paiement. Et pas pénal. Et pas pénal. Tout simplement. Au niveau de l'ordonnance 22, le défaut de rapatriement soit donc enlevé. Tout simplement. Il y a un traitement commercial. Dans tous les pays, l'incident de paiement est reconnu. Maintenant, au niveau de la banque d'Algérie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous rapatriez l'argent ou le produit ? Comment le produit, je le rapporte ? Comment je réimporte le produit ? Ça n'existe pas. L'incident de paiement existe tant au niveau national qu'au niveau international. La réunitation actuelle, M. Nassri, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Elle prévoit que l'exportateur doit rapatrier les recettes dans quel délai ? Dans quel délai ? Actuellement, c'était à 120, donc dans ma proposition, et actuellement à 180 jours. 180 jours. Actuellement, l'opérat exportateur dispose de 180 jours. 180 jours. Ce n'est pas assez pour vous ? Ça fait six mois quand même. Non, mais ça fait six mois. Vous connaissez ce que c'est le marché international ? Oui. Donc vous voulez que ce soit plus ? Vous voulez que ce soit augmenté ? Ce n'est pas le problème de plus ou moins. Non, non. On peut maintenir 180. On a fait la dernière conférence, on a demandé, mais il y a des gens qui ont demandé des entreprises qui ont demandé plus. Le problème, c'est l'incident de paiement. Au bout de 70 jours, vous envoyez vers un pays, le gars disparaît. Il n'importe pas. M. Hassan Hadouj, je travaille avec Interface Média, il connaît l'incident de paiement, il devait être sensible à cet argument. Il devait être sensible à cet argument. L'incident de paiement n'est pas reconnu. On vous dit, vous rapatriez ou vous restez en justice ? M. Nassali, on va essayer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va essayer de revenir à des éléments de stratégie. Quand on vous entend parler, il y a tant à faire pour mettre en route, évidemment, la vision, l'opérationnel, la stratégie, etc., pour remettre en route les exportations algériennes, quand on vient à se poser la question s'il ne faut pas prendre des grands raccourcis historiques. Il y en a un qui est proposé par le think tank de BNI, je crois qu'il ne l'a pas repris dans son plan d'urgence le tout dernier, mais qu'il est prévu, c'est de dire, en Algérie, pour exporter Orido-Kabur, on a tellement pris de retard qu'il faut créer des zones offshore, d'amener les IDE, parce que les IDE sont un facteur qui ouvre les marchés à l'international, de couper de l'administration algérienne grâce aux zones offshore et d'essayer de faire un rattrapage, un peu comme on a fait avec les infrastructures, avec les Chinois dans les infrastructures. Vous en pensez quoi ? Je reviens un peu à la construction de la décision économique en Algérie. Elle est faite avec une dose de suspicion envers le secteur privé d'une manière générale qui est, pour l'instant, qui est pour nous dramatique, surtout concernant l'exportation. Il y a eu, en 2003, une loi sur les zones franches. C'est une bonne... Je vais vous donner aussi un chiffre. 60% des exportations tunisiennes se font de la zone franche. La Turquie dispose de près de 25 zones de... La zone franche, c'est quoi ? Ou l'offshore, c'est quoi ? Vous mettez une entreprise dans une situation de déburocratisation. C'est ça. C'est-à-dire que vous enlevez tous les blocages à une entreprise et là, vous pouvez faire une mesure. Entre une entreprise qui est en offshore et en offshore. Et vous avez tout de suite la différence. Chez nous, on a pris, on a fait une loi, on ne sait même pas pourquoi ça a été... Donc... On ne sait même pas. Pourquoi ça a été ? Ça a été donc annulé. Elle a été supprimée, cette loi-là. On ne fait même pas des essais. Essayons. On a parlé de la zone de Blara. Alors... Actuellement, la réglementation algérienne ne prévoit pas de création de zones franches. Non, je vous dis, la loi a été votée 2003, deux ans après, elle a été supprimée. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on connaît, je connais, j'ai une version... Si elle a été supprimée, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas prendre des décisions audacieuses. On peut ajouter que le projet de loi sur l'investissement qui a été examiné par le Conseil des ministres dernièrement ne prévoit pas de restaurer. Non, il n'y a pas de... On n'en pense même pas. Le problème, c'est qu'on n'en pense même pas, on n'en parle même pas. Donc, on ne sait pas... Alors, je vous pose quand même la question. Vous, vous pensez que ça peut être un accélérateur des exportations ? Si on examine le cas tunisien, absolument. Tous les pays disposent, qui ont une vision, qui ont une volonté à l'exprimer, disposent de la zone franche. Tous les pays. Et c'est... Vous avez la zone franche, c'était tel ou tel pays. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que 60% des exportations tunisiennes qui tournent autour de 18 milliards de dollars sont faites à partir de zone franche ou de points francs. Ils ont été tellement très loin qu'il y a des points francs. Parce qu'il y a un problème, donc, de règles d'origine qui rentrent en ligne de compte. Les Tunisiens ont cette astuce de mettre des points francs. C'est-à-dire une entreprise qui est érigée en zone franche. Alors, toujours restant sur le segment stratégique, vous dites, depuis plusieurs années maintenant, l'Algérie s'est ouvert à un espace économique important, le premier dans le monde, l'espace européen, mais on n'a pas profité. Nous sommes au 10e anniversaire de l'accord, en 2007, mais on est dans une phase de renégociation. Vous dites quoi de cette renégociation, M. Nassari ? Pour les exportations, déjà. Donc, pour les exportations, il faut savoir justement qu'ils ont pris en charge. Ils ont pris en charge cet espace-là. Alors, quelle est la situation ? Si là, parce que l'Europe a ce qu'on appelle des lignes de défense protégeant, parce qu'ils ont une vision, ils ont des secteurs à protéger, secteurs agricoles, c'est le premier secteur à protéger, il y a ce qu'on appelle la notion d'éléments agricoles, il y a protection par prix de référence, par droit à additionnel. Et vous ne pénétrez pas. Le jus, vous envoyez de la confiserie, c'est frappé, le sucre, l'élément agricole, cantonie. Alors, nous importons les derniers chiffres, enfin, 2014, je reviens, près de 29 milliards de dollars d'importation, 29 milliards de dollars d'exportation, ça a été multiplié pratiquement par 6 ou 7 les exportations de l'Union européenne. Les prêts pour bénéficiaires sont connus. Donc, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Et nous avons une perte fiscale, c'est-à-dire une renonciation de la perte fiscale, donc, qui est estimée peut-être à 2,5 milliards, 2,5 milliards, presque 3 milliards de dollars, ça va aller crescendo. Donc, alors, d'un côté, les produits qui rentrent et chez nous, l'un des principaux produits, le peu que nous avons, ne peut pas pénétrer. C'est là, tout le déséquilibre de cet accord-là. Et ça, on revient à l'esprit. Donc, renégocier, produit par produit, pied à pied, moi, je suis contre. Parce que ce n'est pas ça, fondamentalement, ma vision. Vous êtes contre, mais c'est ce que veulent faire les autorités algériennes. Parce qu'on a réaménagé. Le problème, c'est qu'on a réaménagé en 2010. On a eu un gel de 2 ans. on a reporté de 3 ans, mais entre-temps. Pour refaire la même chose. Voilà. Entre-temps, mais refaire pourquoi ? Refaire pourquoi ? Parce que, il ne faut pas dire, moi, si je prends le motif, l'exposé des motifs dans le reménagement, pour, 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 et c'est le pour qui n'a été fait. Il faut que la donnée de ce délai est nécessaire. Donc, pour la compétitivité, pour l'amélioration, pour l'investissement, pour ça, pour ça. Mais ça n'a été fait. Donc, on reporté de 3 ans, pourquoi ? C'est quoi la solution, M. Nassé ? La solution. Dans l'accord d'association avec l'Union européenne ? Moi, je ne sais pas la solution grecque. La solution grecque, c'est que le politique rentre en ligne de compte. Ce n'est plus le technicien. Le politique, c'est de revoir, de fond, revoir l'accord d'association contenu du cas de l'Algérie qui est atypique. Parce que, quand on a réaménagé, vous savez qu'il y a un article de la, l'article 11 de l'accord d'association qui vous dit une chose. Il y a deux articles qui font référence, 11 et 16. Ils vous disent, vous pouvez revoir, mais vous lui donnez la contrepartie. Ce qui s'est fait en dernier réaménagement. On a dit, on ferme 37 lits tarifaires. Les légumes secs, les amidons de maïs, etc. Qu'est-ce que vous donnez comme contrepartie ? On a augmenté les blés de 300, 403 000 tonnes. Les pauvres et reproducteurs de 500 à 5 000 tonnes. On a élargi les quotas libres de frais de douane. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a aucun cadeau. Ils nous traitent, 28 pays, ils nous traitent comme étant le rigou. Comment c'est les Marocains, les Tunisiens pour maintenir, pour créer moins d'asymétrie ? On revient à la vision offensive. Le taux de couverture du taux de Ben Ali, parce que je ne comprends pas un peu actuellement le cas de la Tunisie, le taux en 2011 était de 85 %, alors que le taux de couverture de chez nous est de 5 %. 5 % en or hydrocarbure. C'est-à-dire que sur 100 euros, nous exportons 5. Vous parlez de or hydrocarbure ? Pardon ? Vous parlez des exportations globales ? Non, non, non. C'est-à-dire les imports, le taux de couverture, import-export, globalement. Je parle d'or hydrocarbure, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'on parle d'or hydrocarbure. Sur 100 euros, la Tunisie, sur 100 euros importés, ils exportaient 85. Donc, si cette vision, alors, on abandonne, d'accord, c'est bon, on va, on fait comme on fait les chinois. Mettons-nous en ordre de bataille. Alors, on pose la question fondamentalement de cette vision. La vision, c'est quoi ? Je reviens au métier d'un pays. qu'est-ce que je peux faire avec l'Union européenne ? Cette question fondamentale, on ne sait pas poser. Qui doit la poser ? Qu'est-ce que je peux faire avec l'Europe ? Quand on examine la Tunisie et le Maroc, je prends l'agriculture. La moyenne régionale, ça va de le voisin de l'Est, donc la Tunisie, 1 milliard 200. On n'a qu'à prendre les statistiques de l'exportation d'huile d'olive cette année. C'est un record de tout temps. Ils ont atteint presque 900 millions de dollars dans 27 000 tons de biologique. Donc, vous avez 1 milliard 200, 1 milliard 300 en produits agricoles fruits. Vous avez les Marocains. Les Marocains nous intéressent un peu plus parce que la taille du marché intérieur marocain étant à peu près similaire à la nôtre. Ils exportent entre 2 milliards 200 à 2 milliards 700 millions de dollars. En produits. Voilà. Vous avez dans les tomates 400 millions de dollars, vous avez dans les agèmes 400 millions de dollars et le reste reste. Vous dites que l'Algérie peut le faire. bien sûr. On revient au métier fondamental. Je reviens au Maroc. Le Maroc a défini ce qu'ils appellent les métiers mondiaux. Ils ont défini cinq. Il a décliné. Donc, tourisme, oui, tourisme, oui, je peux faire. Donc, ils ont décliné le secteur. Donc, c'est des stratégies sectorielles. Mais il faut revenir en amont. Quelle est ma vision ? Quels sont mes points forts ? Quelles sont mes compétitivités ? Quel est le secteur ? Je parle de l'agriculture parce que j'y crois. Pourquoi j'y crois ? Parce que d'abord, c'est la région. Ce que peuvent faire les autres, je peux le faire. On ne peut pas rester, nous, à 30 millions de dollars d'exportation de date alors qu'à côté de la Tunisie et à 237 millions de dollars. Donc, la réponse, vous dites, c'est l'offensive. Donc, l'offensive sur les exportations. Donc, je vous donne plus, vous m'ouvrez plus. Voilà. La vision offensive, c'est de dire, j'ai donné, j'ai fait des suggestions comme ça. J'ai dit, écoute, l'agriculture, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un million et demi d'hectares de surface agricole à exploiter. Et dans l'export des produits agricoles, ce n'est pas du bricolage. On ne peut pas exporter d'un marché informel. Ça, ça n'existe pas. Les gens qui vous disent, moi, j'exporte. Marché informel, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'expérience mondiale dans ce domaine-là ? On donne dans la terre à des investisseurs exportateurs. Concessions. Et ça existe. Donc, ça ramène à la vision, dès le départ, on investit pour l'export. On investit absolument. Il ne peut pas y avoir une exportation dense, importante, si on ne met pas en place une vision. C'est-à-dire que l'exportateur tient en avant et tient en aval. Parce qu'on n'a pas. Sinon, parce que pour exporter les produits agricoles, c'est la qualité, la quantité et le réseau. Le réseau, on n'a pas. Il faut le créer. Seuls les gens qui sont dans l'investissement, qui peuvent dire, qui peuvent garantir, qui peuvent planifier, on a besoin de tomates. En Allemagne, je fais de la tomate, et je verrouille. Est-ce que vous iriez jusqu'à proposer qu'il y ait du capital étranger dans cette chaîne, dans la mort ? La loi ne permet pas, on l'a dit. Pourquoi ? D'abord, c'est de la concession. Là, je suis ouvert. carrément, on a besoin, on est pratiquement, je dirais, par stade zéro, mais en matière agricole, on a beaucoup à apprendre de l'expérience internationale. Nous ne connaissons pas les protocoles, nous ne connaissons pas les itinéraires techniques, nous ne maîtrisons même pas la qualité de la semence. Donc, donnant, c'est ce qui se passe par ailleurs. Si on met tout ça bout à bout, ça fait combien ? Ça fait 3, 4 milliards de dollars en hydrocarbures. Ça ne fait pas de nous un dragon. Si on devait aller vers d'autres chaînes, d'autres métiers, d'autres filières. D'autres métiers. Vous avez, par exemple, le gaz. Le gaz, nous avons ici raté une occasion d'être fournisseur des produits pétrochimiques. Je vous donne un exemple. Une entreprise en Arabie saoudite, qui a existé à partir de 90, qui a été mis en production dans les années 90, qui réalise 23 milliards de dollars d'exportation pour qu'à travers le gaz. Nous, on a en 2007 signé un contrat de production d'utilisant glycol à travers le vapeau cracage d'éthane en 2007, en septembre 2007. En 2014, septembre après, on a annulé. Entre temps, on est... Vous n'avez pas d'accord avec Total. Voilà. Exactement. Avec Total, il a été annulé pour différentes raisons. En tout cas, on n'a pas besoin d'avoir un partenaire chez nous. Pourquoi ? Si on prend l'exemple des Saoudiens, ils ont acheté la technologie. La gestion, on n'a pas besoin. Et moi, je pense que dans les dérocarbures, on n'en a pas besoin. Pourquoi ? On achète la technologie. Parce qu'il va toujours se poser le problème du différentiel, du prix du gaz. C'est le cas de Fertial. Donc, elle a un gaz qui est plus ou moins... Le baril est assez bas. Donc, il y a une certaine compétitivité. Alors, pour qu'il n'y ait plus ce problème, je pense que 100% sur notre trac, ça peut être avec des privés algériens, mais en tout cas, 100% sur notre trac, on achète le normal. On achète le... On achète. Ça a été déjà fait. On est les premiers dans toutes les régions, on est les premiers dans la pétrochimie. On a commencé les complexes d'ammoniaques qui est donc réajoutés à Arzeux et à Annaba dans 66... En 66-67. Donc, alors, on a pris du recul. Alors là, nous avons un produit qui est dégagé. On nous exporte en brut le gaz à 10 dollars le million de BTU et nous importe les dérivés à 100 fois le prix. Nous importe, donc, nous dépendons, nous supprimons donc un élément de compétitivité parce que nous ne sommes pas intégrés verticalement. Pourquoi ? On importe un milliard et demi de dollars de dérivés du plastique. M. Nasser, nous avons toujours l'habitude d'essayer de finir l'émission de l'invité du direct avec une note d'optimisme. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que sur ce front de l'exportation, sur lequel nous sommes tous d'accord pour dire que rien ne s'est passé de sérieux ces dernières années, est-ce que vous avez un début de frémissement en vue du côté des autorités publiques ? Eh bien, pour la première fois, je suis optimiste. Pourquoi ? Parce que j'ai été hier à un séminaire initié par le ministre de l'Agriculture et j'ai vu le langage. Enfin, M. Ferruji est connu pour être un réformateur. Il ne représente pas tout le gouvernement. C'est bien d'entendre. Donc, j'ai le cas avec les interfaces que j'ai. Les interfaces, je suis optimiste. j'ai eu une réunion en entretien avec le ministre du Commerce, M. Belaïm Parti, qui n'a pas, on a maintenant la langue de bois, je pense qu'elle est supprimée. J'aime bien entendre les ministres qui disent oui, allez-y, faites une feuille de route. Soyez pragmatiques, on est derrière vous. On veut être dans l'action. C'est ce qu'on a besoin. Le ministre des Férences, on a eu donc un entretien, il est dans la même logique. Le directeur général des droits, actuellement, il prend des décisions tout le retard accumulé dans la facilitation. Le gouverneur de la Banque d'Algérie pour la fameuse note des panneaux. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Laksassi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. M. Laksassi, on vous demande tout simplement de faciliter, de prendre des décisions d'assurance. Je sais que ça compte beaucoup d'efforts, mais le conseil de la banque d'Algérie, la réglementation d'échange en Algérie doit absolument se mettre aux standards internationaux. On est très en retard. M. Laksassi, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'ITERAC ce matin. C'est moi qui vous remercie.